Bonjour, je suis Anjette Buchhou, responsable marketing et communication chez LifeEase. Aujourd'hui nous allons vous parler du rôle du défibrillateur et de deux cas particuliers la fibrillation et la systolie. Je vous laisse en compagnie d'Inès, ingénieur chez LifeEase et du cardiologue Jérôme Lacotte. Le défibrillateur comme son nom l'indique va arrêter la fibrillation, en l'occurrence des ventricules lorsque le patient est en arrêt cardiaque. Ça consiste, on l'a tous vu dans les séries à la télé, à mettre un autocollant de part et d'autre de la poitrine, brancher un appareil qui analyse le rythme cardiaque, qui dit ça s'emballe à toute vitesse et qui décide d'envoyer de l'énergie qui va remettre à zéro tous ces courts-circuits électriques fous et mortels à l'intérieur du cœur pour remettre le bon rythme sur son trône. Clark est un défibrillateur autonome. Dès qu'on appuie sur le bouton ON, il demande de placer les électrodes sur la poitrine de la victime. Une fois les électrodes détectées, le défibrillateur commence l'analyse des signaux électriques du cœur. C'est à ce moment-là qu'il enregistre un électrocardiogramme. Celui-ci est analysé et en fonction du résultat, Clark décidera de la nécessité de réaliser un choc ou pas. Quand un choc électrique est nécessaire, Clark accumule de l'énergie dans son réservoir. Dès qu'il est rempli, l'énergie est libérée dans le cœur du patient en quelques millisecondes. L'objectif est de faire passer un courant électrique important à travers le cœur dans un sens puis dans l'autre pour retrouver un rythme cardiaque normal. On parle d'asystolie quand il n'y a plus du tout de rythme cardiaque, c'est-à-dire zéro. Et là aussi, lorsqu'on est enasystolie, il y a un arrêt cardiaque. C'est donc une cause d'arrêt cardiaque mais qui est beaucoup, beaucoup moins fréquente que la fibrillation des ventricules qui, elle, correspond à un emballement du rythme. Le défibrillateur n'envoie pas de choc électrique quand il y a une asystolie. Dans la mesure où il ne faut pas qu'il le fasse, il n'y a pas de fibrillation ventriculaire, il n'y a pas d'emballement du cœur, le rythme cardiaque est à zéro. Le défibrillateur est là pour confirmer le diagnostic, indiquer qu'il faut continuer à faire un massage cardiaque jusqu'à ce que les professionnels de santé interviennent pour injecter un médicament puissant capable de relancer le bon rythme à une fréquence normale. Face à un arrêt cardiaque, les trois gestes à retenir sont alerter les secours, réaliser un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur. Vous l'aurez compris, le défibrillateur décide seul de la thérapie adoptée. Alors laissez-vous guider, car le seul risque que vous puissiez prendre, c'est de sauver une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada